Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, l'association Les Résidats a rendu visite aux pensionnaires de la maison de retraite médicalisée Marie-Olga Ancet. Les membres ont offert un spectacle sur le thème de l'éruption de la montagne pelée, inspiré de l'ouvrage La Nuit Ardente, de Gilbert-Jean-Marie-Flore. Gilbert-Jean-Marie-Flore, président de l'association Les Résidats. Nous sommes là dans le cadre de la semaine bleue. C'est un petit spectacle que nous avons préparé entre membres de l'association. Nous travaillons, je dirais, régulièrement avec l'EHPAD de Ducos. Donc, ce n'est que tout simplement que nous nous trouvons aujourd'hui pour partager cet après-midi, je dirais, recréatif, avec les résidents de l'EHPAD de Ducos. Ils préparent leur attaque depuis longtemps, mais nous sommes prêts à les recevoir. Écoutez ce bruit. Écoutez ce bruit. C'est la bataille. Ils vont nous attaquer de toutes parts. On a le François au sud. On a Saint-Joseph au Gros-Morne et Gros-Morne dans l'ouest et la Trinité dans le nord. Je me présente, je m'appelle Patricia Lontier. Je suis aide-soignante à l'EHPAD de Ducos, Marie-Anga-Anse. Je m'occupe des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et dans le cadre de la semaine bleue, nous avons fait venir des personnes pour faire une pièce de théâtre que nous avons fait en projet depuis le mois de juin et qui s'appelait La Nuit Ardente. J'étais très enchantée de participer à ce petit projet et de remercier tous les acteurs de cette petite pièce de théâtre de La Nuit Ardente, des personnes âgées qui sont sur Ducos. Moi, très bien, j'ai apprécié. J'espère qu'on pourra continuer avec eux à travailler et que ça a plu à notre public, nos résidents. Sous-titrage Société Radio-Canada